Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice pour vous apprendre à déterminer si une équation développée est une équation de cercle ou non. Alors, je vous rappelle, avant de commencer l'exercice, que l'équation d'un cercle, c'est très simple. Il vous faut son centre, on va l'appeler ω, donc ses coordonnées, ça sera xω et yω. Il vous faut un rayon, un rayon c'est donc un réel positif. L'équation du cercle de centre ω et de rayon r, on écrit ça cω, r, c'est l'équation qui s'écrit, c'est une équation qui s'écrit sous la forme x-xω² plus y-yω² égale r². Alors après, vous pouvez la développer, tout mettre du même côté et vous obtenez ce qu'on appelle une équation développée, comme les 4 que je vous donne ici. Et c'est plus difficile après pour retrouver en fait le centre, parce qu'il va falloir remettre ça sous une forme avec 2 carrés ici et un réel à droite. Alors on va commencer tranquillement avec la première. Alors la première étape, on va remettre un peu d'ordre dans tout ça. On va mettre les x à côté, donc on va mettre x² en premier, moins 2x, ensuite plus y² plus 4y égale à 20, et on laisse le 20 à droite pour l'instant. Et là, notre travail, ça va être ici de transformer x² moins 2x en un carré. Et ça c'est le travail de forme canonique. Alors x² moins 2x, donc c'est lui dont je vais m'occuper maintenant. Alors je vais m'en occuper donc ici en rouge. C'est le début de quel carré ? On a déjà vu. C'est le début de x moins 1 au carré, puisque moins 2x est le double produit. Donc on divise ici ce coefficient par 2, on obtient x moins 1 au carré. Et on a fait la moitié du travail. Deuxième étape, et bien les termes en y. Vous avez y² plus 4y, c'est aussi le début d'un carré, donc une deuxième forme canonique. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler et savoir bien faire les formes canoniques. Ça c'est le début de quel carré ? C'est le début de x plus, et bien on divise le 4 par 2. Ici vous mettez plus 2, c'est tout bête, voilà. Alors ce qu'il va falloir faire par contre, évidemment, c'est enlever les termes parasites. Alors dans notre premier carré, évidemment, x moins 1 au carré, c'est x² moins 2x plus 1. Donc ce plus 1, on va l'enlever. Donc ici vous êtes obligés d'enlever 1. Et dans notre terme en violet, xy plus 2 au carré, ça donne y² plus 4y. Mais vous avez un plus 4 qu'il faut enlever, donc vous mettez moins 4. Et là le travail est quasiment terminé. On reproduit donc égal 20. Et maintenant, et bien on met tous les réels de l'autre côté. Par soustraction, donc on aura x moins 1 au carré plus y plus 2 au carré. Donc moins 5 égale 20, donc égale 20 plus 5, donc égale 25. Et 25, et bien c'est 5 au carré. Et vous avez exactement une forme comme on a dans le cours. La différence ici, vous avez y plus 2. Donc si vous voulez, pour bien mettre en apparence et soustraction, on va écrire x moins 1 au carré plus y moins, donc moins, moins 2 au carré est égal à 5 au carré. Donc on a une équation de cercle, ici, donc c'est une équation de cercle de centre, et bien oméga qui va être de coordonnées ici 1, moins 2. Puisque après le moins, vous avez un 1, et ici vous avez un moins 2, c'est exactement le cours. Et de rayon, et bien le nombre que vous avez sous le carré ici, de rayon 5. Évidemment, un rayon, ça doit être positif, n'écrivez pas moins 5. Donc voilà, la première question, vous voyez, c'est très simple, c'était bien une équation développée de cercle. Alors ce qui peut vous arriver ici, c'est qu'à la place du 5 au carré, on a un négatif, et là, ça pose problème. Deuxième équation. Alors je recopie l'équation en mettant déjà dans l'ordre, donc on a yx2 moins 2x plus y2 plus 4y. Je vais tout de suite mettre le 14 à droite égale moins 14. On fait une forme canonique, donc là on aura le début de x moins 1 au carré. On aura notre troisième terme qui va falloir enlever, donc on a x2 moins 2x plus 1, donc on met moins 1. Et ensuite y2 plus 4y, ça va donner donc le début de y plus 2 au carré. Et comme on aura donc y2 plus 4y plus 4, il faut donc enlever 4. On enlève toujours le carré ici du nombre qui est après la variable x ou y. Égale à moins 14. Donc là on laisse les carrés à gauche, x moins 1 au carré. plus y plus 2 au carré. Et donc on a moins 5 qui va de l'autre côté, ça donnera moins 9. Alors là, on a ici, attention, un nombre négatif. Négatif strictement. Alors qu'à gauche, vous avez un nombre positif qui peut s'annuler. Quand x égale à 1 et y égale à moins 2, mais vous ne pouvez pas avoir un nombre positif égal à moins 9. Donc, eh bien, ce n'est pas une équation de cercle, c'est l'équation de l'ensemble vide. Donc c'est impossible. Cette équation n'est pas une équation de cercle. Ce n'est pas une équation de cercle. C'est tout simplement, l'ensemble vide, c'est une équation impossible. C'est une équation toujours fausse. Toujours fausse. Évidemment, parce qu'on est avec des réels. X et Y sont des réels. Troisième équation. Voilà, donc j'ai déjà recopié en mettant un peu d'ordre. On va faire nos formes canoniques. Vous avez bien compris, x2 plus 4x, c'est le début de x plus la moitié de 4, donc plus 2 au carré. Vous aurez donc un terme ici à enlever, le plus 4, donc on fait moins 4. Et notre deuxième forme canonique, donc ça va être ici y, on divise 2 par 2, donc y moins 1 au carré. Et vous aurez ici à enlever moins 1, enfin enlever 1, plus 5 égale 0. On obtient une équation assez spéciale. x plus 2 au carré, plus y moins 1 au carré, est égal à 0. Donc là, alors on est encore dans un cas particulier. Ici, on a donc un nombre égal à 0. Ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle un cercle de rayons nul. Tout simplement, pour qu'une somme de 2 carrés soit égale à 0, en fait, ça veut dire tout simplement que les 2 carrés valent 0. Donc x plus 2 carrés valent 0. Et simultanément, y moins 1 au carré vaut 0, ce qui n'est possible que si donc x égale moins 2, et y égale 1. Donc c'est un cercle de rayon 0, c'est-à-dire un cercle réduit à un seul point. Ici, c'est le point, on va l'appeler quand même oméga de coordonnée moins de 1. D'accord ? Donc on peut considérer un cercle de centre oméga et de rayon 0. Dernière équation. Alors, là vous avez une petite forme conique un peu plus embêtante parce qu'il va y avoir des demi. Donc, on va faire x plus la moitié du coefficient. Ici, vous avez un coefficient, donc plus 1 demi au carré. Donc il faut enlever le carré d'un demi, c'est-à-dire moins un quart. Pour le y de c'est déjà fait, donc on n'a rien à faire. Alors je vais quand même le mettre sous la bonne forme, ce qui donne x moins moins 1 demi au carré plus y. Donc comme c'est y carré, on va mettre y moins 0. Vous ne faites pas ça sur votre copie, évidemment. Et donc égale à 1 quart, c'est-à-dire 1 demi au carré. Sinon vous, un élève, vous écrivez x plus 1 demi au carré plus y2 égale à 1 quart. Pour les autres, vous voyez, j'ai bien expliqué ici. Donc vous avez une équation de cercle. Donc ça, ça va être l'abscisse du centre. Et là, vous aurez l'ordonnée du centre. Et vous avez ici votre rayon égal à 1 demi. Donc c'est un cercle. C'est l'équation d'un cercle de centre oméga de coordonnées donc moins 1 demi. Attention, là au moins, 0 et deux rayons. Donc la racine carrée de 1 quart. D'accord, racine carrée de 1 quart, j'espère que vous avez bien compris. C'est racine de 1 sur racine de 4. C'est donc 1 sur 2. Donc deux rayons, 1 demi. Voilà, cet exercice est terminé. Exercice simple pour exercice d'application du cours. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada